... On va découvrir ensemble aujourd'hui trois techniques de métallerie, trois techniques de base, on ne va pas devenir des métalliers professionnels. Ces trois techniques, c'est le formage. Le formage, ça consiste d'une part à limer, d'autre part à meuler, et enfin à plier. Cette vidéo fait partie d'une série de trois vidéos sur les techniques de base de la métallerie. L'une sur le perçage, l'autre sur le sillage, et celle-ci donc sur le formage. Petit rappel, pour travailler le métal, on a trois conditions de base. La première, c'est de disposer d'une table, d'un établi à la fois solide et stable. Ensuite, d'avoir des outils adaptés. A chaque fois, on aura des outils adaptés au travail du métal. Et enfin, de savoir se protéger. Gants et lunettes sont indispensables. Le travail à la lime est sans aucun doute l'un des premiers apprentissages pour les élèves des écoles techniques, des écoles en particulier de mécanique. Tout simplement parce que travailler à la lime, c'est quand même assez compliqué et ça demande beaucoup de précision. Selon les travaux à effectuer, il existe des dizaines et des dizaines de formes et de longueurs de lime. Moi, j'utilise trois limes de base. La lime plate, deux côtés plats. La lime demi-ronde, un côté plat, un côté arrondi. Et la lime ronde, qu'on appelle aussi que drap. Attention quand vous achetez une lime, parce qu'il existe deux types de lime. Une lime, en réalité, c'est une barre d'acier qui a des stris. Or, il existe des limes d'affûtage avec des stris dans un seul sens. Il y a une seule stris, des petits stris parallèles. Et les limes de l'image, celles qu'on va utiliser, il y a des stris qui sont croisées. Donc, il y a des lignes dans deux sens et on n'a pas du tout le même effet au niveau du travail. Pour limer, on est en position bien stable. On tient la lime au bout et par le manche. Et ensuite, on va pousser la lime. C'est en poussant qu'on lime. Et surtout, on va la maintenir le plus droit possible, le plus à plat possible. Donc, je lime. Et quand on est sur une pièce assez longue, comme ça, on va limer en croisant les passes. Première passe, ici. Deuxième passe, croisé. Et pour bien limer, les professeurs considèrent qu'il faut quand même pas mal de temps à l'entraînement. Alors, avec une lime semi-ronde, on va pouvoir creuser. Vous allez voir. Alors, là aussi, du temps. De la même façon, je tiens la lime en bout et deux pouces. Et on voit qu'on arrive à bien former la tôle. Alors, évidemment, c'est un travail de patience. Il faut un petit peu de temps. On utilise essentiellement les limes pour des travaux de rectification. C'est-à-dire qu'on va rectifier soit une coupe, soit un perçage avec la lime à main. Là, par exemple, cette lime que drap, lime ronde, va me permettre de rectifier un perçage avec toujours le même mouvement. C'est-à-dire que je lime en poussant et j'allège en tirant. Le développement des machines électroportatives a permis l'invention d'une lime électrique. Alors, évidemment, c'est plus facile à utiliser, mais elle ne peut pas servir à tous les travaux de finition des limes à main. Mais vous allez voir, c'est quand même assez pratique parce que ça travaille tout seul. Alors, on voit que même avec une lime électrique, le lime est un travail de patience. Il faut du temps pour limer correctement. Un autre outil électroportatif est essentiel pour travailler le métal, c'est la meuleuse. La meuleuse équipée d'un disque à meuler et non pas un disque à tronçonner. Et ce disque-là va me permettre de travailler le métal. il va me permettre d'ébarber, de créer des chanfreins, de donner des formes. Cette tole épaisse vient d'être découpée et là, on voit qu'il y a des barbes, c'est-à-dire des relevés de métal qui sont dus à la coupe. Il va falloir les enlever, c'est ce qu'on appelle ébarber. Alors, la meule a enlevé toutes les parties agressives qu'il y avait, toutes les petites particules. Maintenant, je vais pouvoir travailler mon métal tranquillement. Alors, la meuleuse va aussi me servir à chanfreiner, c'est-à-dire à abattre cette arête et à donner un plat sur l'arête, un chanfrein. Donc, on voit que la meuleuse attaque fortement le métal, mais attention, n'oubliez pas que la meuleuse est un outil puissant et qu'il faut la tenir très fermement. Alors, petit conseil, une lime, elle peut s'encrasser, c'est-à-dire que les stris de la lime vont se remplir de métal, en particulier quand on lime des métaux tendres comme le cuir ou l'aluminium. Alors, c'est assez facile de résoudre le problème. Une brosse métallique et on va brosser les stris dans un sens et dans l'autre et on va récupérer ainsi une lime prête à être efficace. Alors, technique de pliage, première technique, c'est pour plier de la tôle. Et pour plier de la tôle, j'ai besoin d'accessoires qui sont en fait des morceaux de bois. Donc, je positionne sur un bois à angle vif pour mon angle, je positionne la tôle avec le tracé et par-dessus, un autre morceau de bois, le tout étant serré par des serre-joints. Et ensuite, je plie simplement en appuyant très fort sur la tôle. Et je vais finir au marteau. Alors, cette méthode convient pour une tôle fine. On peut aussi réaliser des pliages à l'étau à condition, bien sûr, d'avoir un étau assez costaud et d'utiliser des fers qui sont pliables à la main puisque là, on ne fait que des pliages à froid. Donc là, je vais avoir un premier pliage à la main que je vais là aussi par faire au marteau par martelage. Voilà, j'ai fabriqué une pièce en forme d'équerre. On peut aussi utiliser un gabarit en bois pour cintrer une feuille de métal, enfin, une barre, par exemple, donc je veux une forme arrondie. Je vais tout simplement cintrer à la main. Bien sûr, c'est un métal qui n'est pas trop trop épais. Et j'obtiens comme ça une forme qui est celle de mon gabarit. Une forme arrondie. Vous avez vu, c'est très très simple. Je peux aussi donner une forme à une tôle en la martelant entre les mâchoires de l'étau. Sachant qu'à tout moment, je peux aussi redresser la forme sur l'enclume de l'étau. Je suis en train de préparer un gabarit. D'abord, le dessin pour faire un cintrage de fer plat. Un cintrage à froid. L'idée, c'est de plier ce fer plat pour lui donner cette forme de crosse. J'utilise une planche de chêne un peu épaisse qui va me servir à créer un gabarit avec des clous, des clous qui ont été coupés et je plante les clous au fur et à mesure dans le chêne. Et clou après clou, je dessine la courbe. Les clous me servant d'appui pour cintrer la barre. et je peux centrer jusqu'au bout et je vais obtenir ma crosse en martelant un petit peu. Alors voilà, ma crosse est faite. Certes, elle est un peu moins réussie que si j'avais travaillé à chaud, si j'étais un ferronnier professionnel, mais vous voyez qu'on peut, en fin de compte, avec des outils plutôt simples mais spécialisés, arriver à travailler le métal très correctement même quand on est un bricoleur. Sous-titrage ST' 501